Le slalom. L'athlète doit se déplacer en faisant un slalom entre les quatre cônes. Les cônes sont espacés de 1,50 m en longueur et en largeur. Un cône touché ou le non-respect de la direction sont considérés comme une faute. Le carré. L'athlète doit entrer dans un carré par un 360 degrés à l'intérieur des limites du carré et en ressortir de face. Le passage étroit. L'athlète doit traverser un passage étroit de reculons. Le passage est limité par 9 cônes de chaque côté. Un cône touché et ou le non-respect de la direction sont considérés comme une faute. L'athlète doit entrer dans un corridor et poids de 1 m et une longueur de 2 m et effectuer un virage à 90 degrés vers la gauche et continuer sur 3 m avant d'effectuer un virage à 90 degrés vers la droite. Le mur. L'athlète doit réaliser un sprint de 10 m et foncer dans un mur de bloc de mousse pour marquer la fin de son parcours. Le carré. L'athlète doit entrer dans le carré par un 360 degrés à l'intérieur des limites du carré. et en ressortir de face. Un cylindre ou une ligne touchée ou le non-respect de la direction sont considérés comme une faute. Passage étroit. L'athlète doit traverser un passage étroit de reculons. Un cône touché et ou le non-respect de la direction sont considérés comme une faute. Le zigzag à 4 comptes. L'athlète doit faire un zigzag entre 4 comptes placé à une distance d'un moment. Un cône touché et ou le non-respect de la direction sont considérés comme une pénalité. Les deux virages. L'athlète doit entrer dans un corridor étroit, effectuer un virage à 90 degrés vers la gauche et ensuite effectuer un virage de 90 degrés vers la droite. Le mur. L'athlète doit réaliser un sprint de 5 mètres et foncer dans un mur de bloc de mousse pour marquer la fin de son parcours. Sous-titrage ST' 501 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 ...